Bonjour les amis, je voulais laisser rapidement en direct là, à l'endroit de Kikinette. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites à me laisser des messages, dont tu es convaincu que une juriste, moi je ne suis pas juriste de Facebook, ce sera l'occasion pour nous de nous évaluer, de nous rencontrer. Donc tu es convaincu que lorsque tu vas dire, parce que ceux qui t'ont donné des documents vont te dire, t'ont dit de dire que c'est moi qui ai publié les documents et ça va m'empêcher Gaëtan d'aller déposer une plainte ou m'opposer à Gaëtan, moi je ne sais pas. Mais comme on est là déjà, il s'agit aussi d'un problème de communication, je vais te laisser ce message d'analyse de tes pièces pour permettre déjà à ton avocat que tu devras prendre de... pour permettre à ton avocat de te dire les incidences juridiques sur lesquelles moi je m'appuie pour demander à la justice de régler le problème qui nous oppose. Donc je vais au pas de course parce que j'ai des occupations et les Camerounais vont comprendre. Sur l'adresse de Gaëtan, tu as publié ce document de la date de 2016 pour dire que voilà l'adresse de Gaëtan en 2016 des finances publiques et ça ne pouvait pas être son adresse dès qu'il s'est marié avec moi. Bon, moi maintenant je vais poser la preuve que lorsque je me marie, je me marie en 2018, la Caisse d'assurance maladie qui est un organisme important qui doit connaître les adresses des gens m'envoie cette attestation du CEPAM à mon adresse il y a la date on voit bien la date le 16 avril 2019 tous les Camerounais voient parce que lorsque vous entendez que vos frères sont un problème surtout je m'adresse à vous les Bamilekés parce que Serge Anangou vous a appelé sur sa page en vous disant les Bamilekés ne vous sentez pas intimidés parce qu'il sait que ce sont les Bamilekés qui lui ont fourni les documents pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux m'humilier me diffamer sur les réseaux sociaux donc mes chers Bamilekés moi je dis voici des documents officiels que j'ai à mon adresse avec mon nom d'épouse et nous sommes en 2019 je me suis marié en 2018 donc je ne comprends pas pourquoi tu trembles moi je ne vais pas t'attaquer sur la publication des documents c'est très facile tout simplement parce que l'adresse que tu publies est une adresse d'une administration publique des ailes de l'Afrique lorsque une adresse est publique on ne peut pas porter plainte en atteinte à la vie privée parce que quelqu'un la publie l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne n'est pas une adresse privée puisque tout le monde peut aisément prouver qu'il s'agit de l'adresse d'une société les ailes de l'Afrique donc moi je ne peux pas être attaqué d'avoir publié mon adresse puisque mon adresse est publique mais mon adresse privée que la caisse d'assurance maladie connaît après mon mariage est celle-là bon maintenant je vais analyser ce que tu as déposé comme document voici un avis de saisie administrative je montre aux Camerounais pour qu'ils comprennent à partir de quel moment le droit s'exerce et le faux s'exerce la personne qui a rempli ce document pour te le donner c'est un document qui ne peut pas être à ma disposition un avis de saisie de tiers détenteurs est envoyé à l'administration qui est censé l'avoir donc ça ne peut pas être moi qui publie un tel document puisque moi on ne me l'envoie pas je t'ai dit que il y a Mbamileke qui travaille aux finances publiques qui a eu accès à nos informations et qui a fabriqué de faux documents voici Iris Jolie née en 2018 qui se retrouve dans un avis de saisie administrative pour les transports la date de ton document est la date de ton document n'est pas visible Iris Jolie à deux ans ne peut pas prendre les transports publics parce que je t'ai dit que dans le faux on arrête toujours facilement le faux et c'est Jean Langot c'est mon travail moi je n'ai pas fait tu dis transports scolaires prélèvement transports scolaires pour Iris Jolie voilà ce que tu as publié 2018 Iris Jolie les finances publiques demandent qu'on saisisse la saisie des agents de la CAF de l'agent de la CAF pour régler les transports scolaires de 88 euros tu vois que ça ne peut pas être une facture qui me corresponde c'est pas une facture ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à la CAF qui ne peut que te remettre ce document voilà donc moi je ne peux pas être en possession d'un tel document maintenant je reviens sur les autres éléments que tu présentes cette attestation de loyer cette attestation de loyer est ce qui te condamne encore le plus parce que monsieur Jolie Gaëtan n'est jamais entré on dit date mois d'entrée dans les lieux le juillet 2020 pour un loyer de 385 euros 44 et avec les charges 387 euros donc tu vois bien que ce n'est pas possible que moi j'ai mon adresse le jour de mon mariage en 2018 au 5 rue Anne de Bretagne et que à ce jour là moi je ne sois pas domicilié là tu vois que ce n'est pas c'est pas normal moi j'ai des preuves que depuis 2014 je peux apporter des éléments depuis 2014 depuis 2012 et tout ça mon adresse est au 5 rue Anne de Bretagne et tous les Camerounais ont la preuve que c'est l'adresse qui appartient à mon association les ailes de l'Afrique Gaëtan ne peut pas être locataire du 5 rue Anne de Bretagne le 20 juillet 2020 tu vois que ce n'est pas c'est pas cohérent mais je ne vais pas dévoiler tout le motif pour lequel je te poursuis pour que tu prépares d'autres preuves mais tu as cru que je devais te poursuivre pour la publication je te publie je te poursuis en faux et usage de faux je te publie parce que tu as transmis l'identité de mes enfants mineurs sur des documents faux parce qu'aujourd'hui avec la date de naissance de mon fils majeur de mes enfants n'importe qui peut fabriquer des papiers d'identité et usurpés de leur identité donc ça c'est un document qui est faux à Nangos lorsqu'on fait une saisie à tiers détenteur on ne peut pas communiquer une saisie à tiers détenteur d'une personne majeure à quelqu'un avec qui il n'a rien en commun et Iris Jolie ne prend pas les transports en public tout le monde sait que Iris était au Cameroun depuis 2020 Iris est née en 2018 Iris est partie au Cameroun en 2020 elle est revenue en France en 2023 la personne qui t'a fabriqué le document pour dire que mes enfants doivent le transport en commun a oublié de te dire que Iris Jolie est au Cameroun et ne peut pas prendre les transports en commun en France et la personne qui a fabriqué le document a oublié de te dire qu'avant l'âge de 12 ans un enfant ne peut pas prendre un transport en commun seul la personne qui t'a fabriqué le document a oublié de te dire que mes deux enfants étaient en internat et donc mes enfants ne prennent pas le transport scolaire donc sur cet élément tout le monde peut comprendre que c'est le faux mais moi je ne veux pas te dévoiler les éléments sur lesquels nous décidons de t'entraîner en justice un je te le rappelle pour que tu te prépares bien je ne peux jamais porter plainte sur la publication de l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne non je porte plainte si Gaëtan te porte une plainte c'est parce que tu as utilisé son nom pour mettre dans un faux document voilà le niveau de plainte de Gaëtan nous ne pouvons pas être en possession pour publier un avis de saisie sur la CAF c'est pour ça que tu t'embrouilles ce n'est pas la personne concernée qui reçoit le document je n'ai jamais reçu un tel document puisque la CAF va être convoqué moi je ne peux pas recevoir une lettre confidentielle qui est envoyée à l'endroit de la CAF même les attestations de loyer sont des éléments que la CAF sollicite lorsque un prestataire lui dit je suis locataire pour pouvoir toucher l'aide au logement la CAF envoie une lettre à ton bailleur que ce soit le bailleur social ou un bailleur privé de lui demander que est-ce qu'effectivement la personne si loue chez toi et c'est maintenant le bailleur qui lui dit oui la personne loue chez moi quel est l'intérêt donc d'avoir une attestation de loyer où le bailleur social répond que la personne ne paye pas mon loyer ça n'a pas de sens en anglais tu vois que c'est un faux document l'attestation de loyer n'est envoyé qu'à partir du jour où la locataire déclare à la CAF que je suis locataire à tel endroit dans la même publication de tes documents tu déclare que nous touchons des aides de la CAF s'il est vrai que je touche les aides de la CAF la CAF doit me payer l'aide personnalisée au logement si moi je touche les aides de la CAF en habitant en HLM la CAF doit me payer l'aide au logement et je vais expliquer aux Camerounais qui ne savent pas ce que c'est lorsque vous avez des revenus modestes en France la CAF participe à près de 70% à votre loyer et lorsque la CAF donne l'argent du loyer il ne vous vit pas ça à vous il vit directement à votre bailleur ça veut dire que c'est Jean Nango si c'est mon bail à moi que tu as publié de 387 euros ce que moi je paye ce que la CAF ce que mon bailleur demande sur mon sur mon compte n'est que le reliquat après avoir déduit l'aide de la CAF un loyer de 387 euros pour une famille de 3 enfants peut s'élever dans les 250 euros donc en réalité pour que tu prouves que le loyer de 405 euros à Atlantique Habitation est mon loyer à moi de l'endroit où je vis il fallait qu'il y ait une déduction de mon aide au logement et donc en principe mon loyer ne devait être que de 500 euros parce que mon aide de logement avec 3 enfants s'élèverait à 257 euros dont un loyer de 405 euros à Nantes Habitation ne peut pas me concerner c'est pour ça que je t'explique que en 2021 ma fille est locataire d'un studio chez Nantes Habitation ma fille est sans enfant dont son studio coûte plein pot à Nantes 405 euros et donc il y a une demande de prélèvement puisque moi tout le monde a vu mes comptes bancaires dès que l'argent arrive sur mon compte je le mets dans le compte d'épargne donc si un prélèvement arrive moi étant au courant que j'ai 9000 euros qui arrivent la même journée je ne vois pas l'urgence de mettre l'argent puisque je sais que ça va être payé automatiquement et donc toi tu manipules les esprits en montrant une arrivée de 9000 euros et un rappel d'impayé un rappel d'opération c'est un rappel d'opération ça veut dire que ça se paye automatiquement de 405 euros 405 euros ne peut pas représenter mon loyer d'allocataire de la CAF c'est ça que je dis tu es dans la diffamation parce que ni l'attestation de loyer que tu présentes toute charge comprise à 387 euros ne peut pas être mon loyer de 405 euros que tu as montré non puisque dans un contrat dès que le contrat est fixé ton bailleur ne peut pas solliciter plus que ce qui est dans votre contrat à ta banque et donc si ta banque sait déjà que le prélèvement automatique de ton loyer est de 300 euros si quelqu'un fait un autre montant la banque va refuser parce qu'au moment où tu mets un prélèvement automatique tu indiques à ta banque exactement le montant qu'on doit prélever si la personne qui demande le prélèvement donne un autre montant la banque va refuser de payer donc tout ce que tu racontes logiquement si c'était mon loyer de 387 euros que je déclare à ma banque et que quelqu'un fasse une manipulation d'exiger un autre montant ma banque va refuser de payer mais dans la capture d'écran que tu présentes on voit bien qu'il y a 9000 euros sur mon compte donc la manipulation banquière si la banque ne sait pas pourquoi tu sollicites un prélèvement sur mon compte parce que auprès des banques pour qu'il y ait un prélèvement automatique la banque doit avoir mon CEPA mon autorisation à donner de l'argent à la personne ce n'est pas parce que tu sollicites ma banque de te payer un montant si je n'ai pas encore donné l'autorisation à ma banque de te prélever ma banque va dire que c'est le faux et elle va remettre mon argent donc ton explication n'est pas plausible si c'est vrai que j'ai une attestation de loyer de 387 et je donne une attestation de prélèvement à ma banque de 387 si quelqu'un vient demander à ma banque 405 euros ma banque va refuser de payer parce que ma banque va demander l'attestation de prélèvement signée par moi en anglais je t'ai dit que j'ai le même niveau d'études qu'un procureur un magistrat qu'un avocat si moi je me lève pour t'amener en justice je ne vais pas t'attaquer sur la publication de mon adresse je ne t'attaque pas sur la publication d'une fausse fiche de paye de salaire de Gaëtan tu sais que c'est une fausse fiche de paye tous les Camerounais qui nous écoutent ont l'adresse du lieu de travail que tu as donné à Gaëtan nous pouvons appeler je vais appeler maintenant McDo Vigneux en direct nous allons faire cet exercice et écouter si mon époux travaille au McDo Vigneux Pont de Pierre parce que n'importe qui peut appeler pour demander à parler à un employé d'une entreprise donc qui a donné une adresse parce que quand on entend souvent que je gagne au tribunal les gens pensent que c'est parce que je négocie ou parce que j'ai des relations donc ici en direct nous allons appeler McDo Pont de Pierre là où tu as dit que mon époux travaille et nous allons demander si Gaëtan travaille là c'est simple tous les Camerounais peuvent faire ça l'adresse que tu as donné comme étant le bulletin de salaire de Gaëtan je t'ai dit en 2012 mon mari avait 20 ans il a travaillé chez Mc Donald en 2012 je n'ai jamais caché mon mari a travaillé à Mc Donald et il ne vivait pas avec moi en 2012 mon mari a travaillé au Mc Donald il avait 20 ans donc toi tu dis que à l'heure actuelle mon mari travaille au Mc Donald de Pont de Pierre à Vigneux donc je vais appeler là-bas en direct et tout le monde peut le faire si tu as compose attends mets-moi Google on va monter en direct parce que l'autre tape Mc Donald Vigneux voilà et on montre aux Camerounais et il y a un numéro qui va s'afficher on va appeler en direct tu mets le haut par l'heure tous les Camerounais peuvent essayer tu as présenté un bulletin de salaire de Mc Donald de Vigneux en prétestant que mon époux travaille à l'heure actuelle au McDo de Vigneux non 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 mets d'abord Google tu tapes McDo Vigneux tout le monde voit l'adresse et on appelle McDo Vigneux en direct mets-moi d'abord Google donc voici McDo de Vigneux voici le McDo de Vigneux de Bretagne nous allons les appeler en direct bonjour c'est sur la messagerie du 0218 0204 08 veuillez laisser un message après le ça ne passe pas malheureusement leur téléphone est sur répondeur je ne sais même pas si c'est encore ouvert parce que tous les McDo sont sont ouverts peut-être je ne sais pas si ça fonctionne encore ce McDo là je ne sais pas mais ça nous envoie directement à la messagerie tu as dit que mon mari à l'heure actuelle travaille à Mc Donald's Vigneux tous les Camerounais peuvent vérifier par tous les moyens appeler ou se rendre sur place hier j'étais déjà j'ai publié la vidéo effectivement j'ai été reçu à la porte il y avait des travaux à l'intérieur je me suis renseigné et la personne que j'ai trouvé dit que Gaëtan Jolie ne travaille pas à cet endroit donc n'importe qui autour de Nantes ou partout en France dès que la messagerie va peut-être se libérer pourra appeler pour vérifier parce qu'on a le droit d'appeler dans l'administration et demander à parler à un tel ou un tel autre employé parce que c'est un lieu public donc sur ces éléments là sur lesquels nous allons porter plainte contre toi tous les Camerounais peuvent vérifier que nous avons parfaitement raison de te traîner en justice un avis de saisie soutien des tenteurs adressés à la CAF ne peut pas être entre mes mains mes chers amis je vous ai dit nos frères Camerounais surtout les Babilécais sont solidaires dans la bêtise si Anango veut dire que c'est moi qui lui fournis un document de la CAF que moi je suis censé ne même pas voir et être au courant si c'est moi qui lui fournis une attestation de loyer qui est adressée directement à la CAF un sèche en Ango ça veut dire que si effectivement ces documents qui ne peuvent pas être en ma possession se retrouvent entre tes mains ça signifie que si toi tu crois que ces documents sont vrais et tu confirmes que c'est vrai c'est quelqu'un de la CAF qui te les a donnés analyse simple donc au moment où moi je te porte plainte en faux et usage de faux atteinte à la vie privée de mes enfants mineurs parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut aller fabriquer une pièce d'identité avec leur nom lorsque je te porte plainte en diffamation en injure publique j'ai les preuves moi je ne te porte pas plainte sur la publication de l'adresse du Saint-Hurie-Anne-de-Bretagne qui est une adresse publique j'ai apporté la preuve sur ce direct qu'au moment où je me marie mon adresse officielle auprès des organismes d'état est à la rue Victor Hugo et toi même tu viens encore apporter la preuve que depuis 2012 mon mari c'est son adresse donc nous on a porté la preuve que Gaëtan ne peut pas être le locataire de mon logement en 2020 puisqu'on dit date d'entrée dans les lieux le juillet 2020 ce n'est pas possible puisque le jour de mon mariage c'est mon adresse je me suis marié en 2018 comment alors ça se fait que toi tu as un papier que c'est en 2020 que je suis entré là-dedans ce n'est pas possible puisque en juillet 2020 moi je suis au Cameroun donc c'est quand je pars au Cameroun que mon mari devient le locataire de mon logement moi je veux comprendre alors que c'est mon adresse le jour de mon mariage ou alors je me fais expulser de mon logement et Gaëtan devient le locataire ça n'a pas d'explication et je vais te dire que ton truc ne tient pas ton document sur l'attestation de loyer il y a tellement les failles là-dedans quand tu fais un faux document il faut être structuré je t'ai dit que même pour faire le banditisme il faut aller à l'école on sait que en France pour couple marié le contrat de location a les deux noms à Nango c'est là où tu es tombé un contrat de location un contrat d'abonnement électricité qui concerne un couple marié il y a toujours les deux noms à Nango en aucun moment un homme qui est marié en 2018 ne peut avoir un loyer sans le nom de sa femme les Camerounais peuvent vérifier remets moi l'attestation je te dévoile déjà les éléments sur lesquels je vais t'attaquer au tribunal et je vais gagner ne dis pas que j'ai les relations ne dis pas que j'ai les relations parce qu'il s'agit de droits ouvre tu ouvres ton whatsapp il s'agit uniquement de droits nous avons dit que nous sommes là pour informer aux Camerounais si tu dis que ce papier est la preuve que Gaëtan est locataire chez Nantes Habitation tu as mis un numéro de téléphone je t'apprends que c'est difficile l'honneur que M. Jolie Gaëtan est locataire aucun couple marié ne peut avoir une attestation de loyer là où il n'y a qu'un seul nom voici ça parce que toi même tu reviens rappeler que dans tous les documents de Gaëtan depuis que je suis marié il y a mon nom donc nous sommes les deux locataires et je vais t'expliquer pourquoi Gaëtan n'est pas le père de mes enfants pour que Gaëtan touche des allocations en ce qui concerne mes enfants Gaëtan doit justifier qu'il vit avec moi donc sur l'attestation de loyer si la CAF ne voit pas mon nom comment la CAF va payer des allocations à Gaëtan sur mes enfants qui ne sont pas ses enfants est-ce que tu vois que c'est logique il y a des gens qui ont des enfants ici mais on ne leur paye pas l'APL simplement parce qu'ils n'ont pas de contrat de bail parce que sans contrat de bail tu ne constitues pas un foyer aucun couple marié n'a le bail avec le nom d'une seule personne en 2020 Gaëtan était déjà marié et lorsque on sollicite une attestation de loyer c'est pour vérifier si le couple est vraiment locataire donc tu as oublié au moment où tu tapais ce papier de mettre mon nom je t'ai dit que Dieu attrape toujours les gens vous avez fabriqué ce document mais vous avez fait une erreur vous ne connaissiez pas que j'ai une preuve que moi j'habite ce logement depuis 2018 je peux même t'apporter des éléments de 2017 si je fouille là de 2015 donc c'est un faux document Serge Anango et c'est ce document aussi qui vient prouver va sur sa page tu captues là où il dit que c'est mon loyer aujourd'hui j'ai le bon téléphone parce que j'ai le bon téléphone parce que je n'utilise plus le téléphone d'Iris mais plutôt le téléphone de Cynthia donc maintenant nous allons vérifier voilà où il a capturé que j'ai montré un peu l'éveuement impayé que la banque a refusé de payer non ce n'est pas pour lui va sur la première publication où il a mis des documents voilà oui Serge Anango voici ce que tu dis que les prélèvements impayés ça s'appelle les prélèvements CEPA ça veut dire que le CEPA veut dire que il faut que je donne l'autorisation à ma banque de payer ce montant en prélèvement automatique si un détenteur un créancier envoie à ma banque alors que j'ai 9000 euros sur le compte les Camerounais voient j'ai 9000 euros sur mon compte si quelqu'un veut toucher l'argent sur mon compte et mon banquier n'est pas au courant mon banquier ne va pas payer ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent les Camerounais voient que j'ai 5 millions sur mon compte ma banque refuse de payer un montant dont elle ne détient pas l'autorisation de payer ce n'est que normal Serge Anango quelqu'un ne peut pas avoir 9000 euros sur son compte c'est comme les gens qui font le cha-cha-cha si quelqu'un veut payer avec mon compte avec ma carte il vole ma carte si ma banque n'a pas reçu l'autorisation de payer ce montant ma banque ne va pas payer ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent j'ai l'argent sur mon compte 9000 euros mais la personne demande un prélèvement automatique ma banque n'ayant pas eu l'autorisation sur ce montant ne paye pas et c'est maintenant à moi d'autoriser à ma banque de payer puisqu'au moment où tu remplis le document de prélèvement automatique tu indiques à ta banque le montant qui sera prélévé automatiquement et je te rappelle que je te rappelle que je te dis que si moi je suis allocataire mon loyer ne peut pas coûter 405 euros en habitant le HLM non c'est Janango soyons logiques je te dis toi et moi on aura un débat d'intellectuels et ton avocat va te dire que tu es parti chercher quelqu'un d'intellectuellement très élevé comme l'avocat de Afan Francine avait dit au tribunal tu as déclaré que malgré le fait qu'on voit 9000 euros sur mon compte le fait que ma banque refuse de payer ça signifie que je n'ai pas l'argent les Camerounais voient j'ai 5 millions sur ma banque il y a Atlantique Habitation qui demande 405 euros sur mon compte ma banque refuse de payer simplement parce qu'elle ne détient aucune autorisation de payer un tel montant donc je suis en train de te dire que si le bail que tu as montré est mon bail et que je suis allocaté à la CAF mon loyer ne peut pas être de 405 euros c'est Jean Nangot parce que il y a déduction de mon APL directement il y a beaucoup de Camerounais qui sont en France qui vivent des HLM ils savent que plus tu as des enfants ton loyer peut te coûter 50 euros le mois donc tu ne vas pas nous tromper je t'ai dit que tu connais ton public de Bac moins 30 mais nous on part en justice avec toi parce que tu utilises un élément que j'ai publié certes mais tu fais de la diffamation dessus tu ne peux pas avoir 9000 euros sur un compte la banque décide de ne pas payer parce qu'elle n'a pas l'autorisation sur le montant que la personne réclame et tu dis que ça signifie que j'ai des impayés de loyer c'est de la diffamation puisqu'on voit bien que j'ai de l'argent mais un prélèvement c'est pas c'est un prélèvement automatique qui nécessite une autorisation au préalable donc si moi Atlantique Habitation je lui donne le RIB de ma fille le RIB pour payer le loyer de ma fille mais j'ai oublié de donner l'autorisation à ma banque ma banque sans avoir l'autorisation ne peut pas payer ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent ça signifie simplement que au moment où on demande le prélèvement il n'y a pas une autorisation mais je te dis que 405 euros ne peut pas être le loyer de quelqu'un qui vit en HLM de 387 euros et allocataire de la CAF ce n'est pas possible tout allocataire de la CAF la CAF vit directement son aide au logement au bailleur et ce n'est que le surplus que toi tu payes une personne avec 4 enfants comme moi payerait peut-être 50 euros de loyer c'est Jean Nango moi je cherche le HLM je t'ai montré qu'il y a de l'argent sur mon compte 9000 euros mais la banque dit que je n'ai pas d'autorisation de prélever ce montant pareil pour si mon prélèvement automatique est de 200 euros tu demandes à ma banque 405 euros ma banque n'est pas au courant ma banque ne va pas payer on connait comment les gens volent souvent l'argent sur les comptes des autres je peux être chez moi ma petite soeur prend mon RIB elle envoie EDF pour qu'on paye son courant à partir de ma maison ma banque va refuser de payer parce que simplement nous n'avons pas autorisé à ma banque de verser l'argent de ce montant à NJ oh il y a l'argent sur mon compte mais l'interprétation que tu en as fait c'est ça qui entre maintenant qui tombe sous le coup de la diffamation que nous sommes des gens sans argent nous sommes des gens endettés tu ne peux pas avoir 9000 euros sur ton compte et on saisit ton compte pour 88 euros on saisit tes allocations de la CAF saisis sur tes détenteurs je ne comprends même pas dessus mais Iris Joly ne prend pas un transport en commun à la date que tu as publié Iris ne vit pas en France tu as seulement pris les informations et rempli les documents tes documents ne sont pas cohérents tes documents ne sont pas cohérents c'est Jean Nango Iris n'a pas encore l'âge de prendre un transport en commun ou de prendre un transport scolaire une créance ne peut pas concerner quelqu'un qui n'utilise pas la créance c'est un B.A.B. en droit tu aurais mis seulement le nom de Loïc ou le nom de Loïc au Océane parce qu'ils ont plus de 12 ans on allait te croire mais tu mets le nom d'Iris que Iris n'a pas payé le transport tu ne vois pas que ça tombe sur le coût du faux en quoi un créancier va demander de l'argent à Iris alors que Iris ne paye pas encore le transport c'est pour ça que je te dis l'idée était de venir me présenter comme une personne qui vit en précarité sauf que les gens qui t'ont donné ces documents ne savaient pas que je vais apporter la preuve que non seulement j'ai de l'argent en France sur les comptes de mes enfants pour plus de 100 millions que j'ai démontré mais qu'en plus ton explication ne tient pas lieu parce que tout le monde sait que aucun prélèvement bancaire ne peut être fait sans autorisation lui si la banque n'a pas l'autorisation elle ne paye pas et elle rejette le paiement tu aurais monté mon compte bancaire avec le découvert tu aurais eu raison ce n'est pas ça si tient pourquoi ton explication tient la route de gens qui n'ont pas l'argent pour payer leur facture je devais être à découvert comme toi tu as découvert c'est Jean Nango tu es le 18 du mois ton truc que tu as publié tu étais déjà moins de 3000 euros de découvert tu aurais présenté mon compte avec le découvert on allait dire que je vis avec le découvert mais c'est toi qui vis avec le découvert c'est toi qui vis avec le découvert tu prends ma capture de clan où il y a 5 millions quelqu'un me demande 800 000 si ma banque refuse de payer ça veut dire simplement qu'elle n'a pas été autorisée sur ce prélèvement les gens prennent les rives des gens pour demander des prélèvements si ma banque n'a pas cette information ma banque va rejeter le paiement toi même tu me sauves encore en montrant cette capture d'écran que j'ai 5 millions sur mon compte c'est pour ça que si je suis prélevé sans autorisation je saisis ma banque ma banque me recrédite c'est pour ça que les choses de tcha 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 ne marchent plus lorsque tu me fais le tcha je saisis ma banque que je n'ai pas autorisé tel paiement la banque me recrédite moi même sur mon compte donc nous avons la preuve que des gens t'ont fourni des documents officiels sur lesquels tu as mis des informations erronées le bail d'un couple marié en 2020 Gaëtan Jolie est marié légalement il ne peut pas avoir un bail il est seul dans le bail c'est impossible et pour expliquer qu'après mon nom sorte dans sa caf non puisque son statut sur son bail doit apparaître aux allocations de la caf tu as oublié d'écrire le nom de Gaëtan de mon nom dans l'attestation de loyer va donc écrire le nom de mon nom parce que je peux te sortir toutes les factures de courant de chez moi je peux te sortir toutes les factures de chez moi qui concernent ma maison ou celle de Gaëtan il y a toujours nos deux noms même dans des papiers qui ne me concernent pas comme comment tu appelles ça l'attestation de succession de son père tu as vu qu'on met toujours mon nom un couple marié n'apparaît jamais sur un document de loyer avec un seul nom c'est là où je t'ai attrapé Serge je suis une juriste tu as ramassé un gros morceau je n'ai jamais perdu un procès je ne te dévoile pas l'endroit où moi je vais porter plainte tu vas découvrir ça en justice et mais j'indique j'ai vu au Camerounais les éléments que j'ai pour prouver la diffamation le faux et l'usage de faux sur des documents officiels de l'état français parce que idiot comme tu es tu ne te rends pas compte que moi je ne peux pas être en possession d'une saisie sur les comptes de l'état français parce que la CAF c'est l'état le transport à public c'est une société qui envoie un prix confidentiel à l'état de saisie je ne peux pas être moi en possession d'un tel document dont la CAF va répondre comment un tel document se retrouve entre mes mains moi je ne peux pas avoir un tel document et tout le monde le sait ce n'est que le destinataire qui peut être en possession d'un avis de détention donc la CAF va venir répondre la CAF de loi à l'antique va être interpellée sur ce document que moi je dis que je n'ai jamais eu dans ta habitation va être convoqué sur ce document que je dis que c'est un faux document est-ce qu'on court 16 ans tu as 20 000 euros le mois moi avant d'amener quelqu'un en justice parce que j'attends plusieurs vidéos de toi pour monter le harcèlement tu as une vidéo où tu indiques aux gens d'aller filmer Gaëtan à son lieu de travail que tu as indiqué oh Gaëtan ne travaille pas là tout le monde peut appeler pour demander à parler à Gaëtan ou à vérifier c'est une information que tous les internautes qui nous écoutent peuvent vérifier donc c'est pas compliqué pour prouver que la fiche de salaire que tu as montré ce n'est pas la fiche de salaire de Gaëtan c'est très simple n'importe quel Camerounais peut appeler le McDo Pont Vigneux et on va prouver que Gaëtan ne travaille pas là donc moi je ne cours pas dans le sac donc voilà les informations que je voulais t'apporter réfléchies pour savoir le motif pour lequel je vais te porter plainte donc sur ce les amis c'est ce que j'avais à dire je suis en pleine occupation et moi je te porte plainte en faux et usage de faux et je t'ai dit comment tu peux te défendre parce que je suis généreuse lorsque quelqu'un te porte plainte en faux et usage de faux tu dois prouver qu'il existe un document qui est vrai qui ressemble à ce que toi tu as publié donc commence à chercher le vrai document qui ressemble au document que tu as publié merci merci Sous-titrage ST' 501